Bonsoir Amine, tout d'abord est-ce que tu peux nous parler de la composition du kudzu ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Le kudzu, comme tu l'as bien signalé, est une plante qui appartient à la médecine traditionnelle chinoise, donc qui est très utilisée en Chine pour différentes raisons, différentes indications, certaines indications que tu avais déjà citées. Et donc c'est une plante qui est particulièrement intéressante dans différentes indications parce qu'il y a certains composés actifs dedans, comme la plupart des plantes, mais comme on va le voir, c'est des composés qui se rééquilibrent mutuellement. Donc ce qu'on va voir ici, c'est plutôt la composition de la racine de kudzu, puisqu'on a aussi les fleurs et d'autres parties de la plante, mais ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la racine, et d'ailleurs c'est ce qui est utilisé le plus souvent en médecine traditionnelle chinoise. Donc globalement, on a à peu près un peu plus de 80% de saccharides et de polysaccharides dans la racine de kudzu, comme aussi la plupart des racines, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est les composés aromatiques que ça contient. Donc ça contient des composés volatiles. C'est pour ça que quand on prend la racine ou quand on sent la racine, on a une certaine odeur de fruit, et donc c'est dû à ces composés volatiles ou à ces composés aromatiques. Et les principes actifs qui sont les plus étudiés et qui apparemment, selon les études qui existent actuellement, sont les plus actifs dans les différentes indications pour lesquelles le kudzu est connu, sont des isoflavones. Et les isoflavones sont une sous-catégorie d'une grande catégorie des polyphénols qu'on appelle les flavonoïdes. Donc les isoflavones, ils ont une particularité, c'est qu'ils vont interférer d'une façon ou d'une autre avec le métabolisme des oestrogènes. Donc c'est bien connu, par exemple, on trouve des isoflavones dans le soja, dans la soja, etc., dans différentes plantes, et particulièrement dans la racine de kudzu, et pas que dans la racine de kudzu, mais dans toutes les autres parties du kudzu, mais ici dans la racine de kudzu, on a par exemple la gynesthéine, qui est un isoflavone bien connu, la daidzéine, qui est aussi un autre isoflavone, mais l'isoflavone le plus intéressant et qui donne des effets très intéressants, et notamment par exemple des effets antidépendants, qui agit sur les neurotransmetteurs, comme tu l'as fait remarquer, c'est la puérarine, et la puérarine est un isoflavone bien particulier, il est un peu différent de la gynesthéine et de la daidzéine, qui sont en fait des oestrogéno-mémétiques, dans le sens où elles vont, donc ces isoflavones vont à la fois mimer le fonctionnement de l'oestrogène, et en même temps, donc indépendamment de la production d'oestrogène, et en même temps stimuler la production d'oestrogène en induisant l'aromatase. Par contre, la puérarine, elle a des effets différents, bien qu'elle soit un oestrogène mémétique, parce que c'est tout simplement un isoflavone, par contre, c'est un inhibiteur de l'aromatase, c'est un inhibiteur de l'aromatase, et également un inhibiteur d'autres médiateurs métaboliques, qu'on va voir aussi, je pense, après, dans le métabolisme de la koutzu. Donc, globalement, on a ces composés aromatiques qui sont aussi intéressants dans certains cas, on a donc les saccharides, les minéraux, etc. Et puis, le plus important, c'est les isoflavones, et surtout la puérarine. On a des études qui sont faites chez l'animal, mais quelques études ont été faites aussi chez l'humain, sur la puérarine en tant que composé indépendant du koutzu, c'est-à-dire où on teste la puérarine en utilisant des injections de puérarine en tant que molécule indépendante du koutzu. Et là, il faudrait faire attention quand on regarde sur ces études, parce que les résultats qu'on obtient avec le koutzu sont différents de ceux qu'on obtient avec la puérarine. Et avec la puérarine, on peut avoir des effets secondaires, surtout qu'on utilise des dosages assez élevés qu'on utilise aussi par voie injectable. Ça donne certains effets indésirables, en tout cas. Mais dans le koutzu, en fait, on parle de la puérarine, mais en fait, c'est comme n'importe quelle autre plante. On a des synergies, en réalité, des synergies très subtiles dont il est difficile de se rendre compte parce qu'en réalité, en étudiant une molécule, on ne peut que l'étudier en l'isolant. Et justement, en isolant des molécules, on ne peut pas se rendre compte des synergies qui existent. Et donc, dans ces cas-là, quand on compare des études qui étudient la puérarine seule et des études qui étudient les effets du koutzu, on se rend compte qu'il y a des différences énormes dans les résultats. Donc, il faudrait faire attention sur ces points-là. Donc, voilà. La puérarine, c'est vraiment le principe actif qui est le plus étudié et celui qui donne le plus d'effets qui sont connus pour le koutzu. Sous-titrage Société Radio-Canada